Alors dans cette vidéo, nous allons voir un exercice assez classique sur le dénombrement. On nous dit qu'on visite 5 villes, Paris, Dublin, Madrid, Rome et Londres, et on nous demande tout d'abord combien il y a-t-il d'itinéraires possibles. Alors pour savoir le nombre d'itinéraires possibles, eh bien on va se dire qu'on va visiter 5 villes, donc c'est comme si on faisait un arbre à 5 étages finalement, et donc pour le premier étage, j'ai combien de possibilités ? Eh bien j'en ai 5, puisqu'il n'y a aucune restriction, donc première possibilité, j'ai 5 villes. Ensuite, la deuxième possibilité, j'aurai plus que 4 villes possibles, parce que si je visite par exemple Dublin en premier, après j'aurai plus que le choix entre les 4 villes, puisque ici je n'ai pas de répétition, je ne peux pas visiter 2 fois la même ville, et l'ordre compte. Donc deuxième, j'ai 4 possibilités. Ensuite, maintenant que j'ai visité 2 villes, j'ai plus que 3 possibilités. Ensuite, pour la quatrième ville, j'aurai plus que 2 possibilités, et enfin pour la dernière ville, j'aurai plus qu'une seule possibilité. Si on fait un arbre de probabilités, même si ici ce n'est pas les probabilités, c'est comme si ici j'avais au début 5 possibilités, Paris, Dublin, Madrid, Rome et Londres. Et ensuite, deuxième, j'ai plus que 4 possibilités, parce que là j'ai visité Paris, donc j'ai plus que 4 possibilités, ici 4 possibilités, etc. C'est pour ça qu'à chaque fois j'ai 5, 4, 3, 2, 1. Et comme c'est 1 et, je multiplie tout ça. Et donc on voit qu'on peut l'exprimer sous forme de factoriel 5, puisque 1 x 2 x 3 x 4 x 5, c'est la définition de factoriel 5. Et on sait que factoriel 5 c'est 120, puisque 5 x 2 ça fait 10, 3 x 4 ça fait 12, 12 x 10, 120. Donc en tout j'ai 120 itinéraires possibles. Ce qui fait beaucoup pour juste 5 villes, mais du fait du factoriel ça monte assez vite. Donc combien d'itinéraires possibles ? Et bien j'ai 120 manières différentes de visiter les 5 villes. 120 ordres différents. Alors maintenant on demandait la même question, mais combien d'itinéraires se termine par Dublin ? Alors si ça se termine par Dublin, et bien là c'est un petit peu différent, parce que forcément la dernière ville visitée c'est Dublin, c'est-à-dire que la première ville que je visite ne peut pas être Dublin, et donc j'ai que 4 possibilités finalement au début. Ensuite je ne peux toujours pas visiter Dublin, donc j'ai plus que 3 possibilités, c'est-à-dire les 5 villes moins Dublin et moins celles que j'ai visitées au début. Ensuite selon le même principe, j'aurai plus que 2 villes à visiter, puis une seule ville à visiter, et donc à la fin il ne me reste plus que Dublin à visiter, et donc j'ai plus qu'un seul choix. Donc là on voit que c'est différent, puisque dans le sens où de Dublin je l'écarte, puisqu'il était en dernier, et bien là j'ai plus que 4 possibilités au début, 3 après, 2 puis 1, puis encore une fois 1, et donc ça me fait cette fois-ci, non pas factoriel 5, mais factoriel 4. Puisque j'ai 1 fois 2 fois 3 fois 4, ça fait factoriel 4. 2 fois 3, 6, 6 fois 4, 24. Donc ça me donne 24 possibilités. Donc on voit que le fait d'imposer un ordre à une ville, fait qu'on diminue quand même énormément, on divise par 5 finalement le nombre de possibilités. Sachant que là on a dit que ça se termine par Dublin, si j'avais dit ça commence par Dublin, ou Dublin est en deuxième position, par exemple, ça aurait été exactement le même résultat. C'est juste que le 1 n'aurait pas été à la fin, mais il aurait été au début, ou ici, ou ici, ou ici. Et le fait de mettre le 1 n'importe où, ça ne change absolument rien au résultat, j'aurais toujours eu factoriel 4. Alors maintenant plus compliqué, on nous dit qu'on impose de visiter Paris avant Madrid. Alors là pour le coup c'est beaucoup plus compliqué, dans le sens où il ne va pas y avoir une seule formule. En réalité je peux faire 5 traits pour dire, ça c'est les différentes villes que je vais visiter, dans l'ordre. Et donc là, si je visite Paris avant Madrid, déjà je sais que Paris ne peut pas être au bout, parce que si je mets Paris ici, Madrid sera forcément là, mais ça veut dire que j'aurais visité Madrid avant Paris, alors qu'enfin je vais visiter Paris avant Madrid. Donc Paris ne peut pas être ici. Donc ça veut dire que Paris est forcément un des 4 ici, et bien justement je vais faire si Paris est ici, ensuite si Paris est en deuxième position, puis si Paris est en troisième position, et enfin si Paris est en quatrième position, parce que je suis forcément dans un de ces 3 cas là, enfin de ces 4 cas là. Et maintenant pour chacun de ces cas, je vais calculer le nombre de possibilités, et je vais additionner ces possibilités, puisque forcément c'est des possibilités qui sont différentes, dans le sens où Paris n'est pas au même endroit. Si Paris n'est pas au même endroit, automatiquement je n'aurai pas d'itinéraire que je vais compter, deux fois, une fois là et une fois là par exemple, qui sont tous différents. Donc j'aurai juste à additionner les itinéraires. Si je mets Paris ici, qu'est-ce que j'ai comme possibilité pour les 4 autres ? Ici j'ai 4 possibilités, parce qu'à partir du moment où j'ai visité Paris, et bien là Madrid peut être n'importe où, et les autres villes il n'y a pas de restriction, donc elle peut être là aussi. Donc là ça veut dire que j'ai 4 possibilités pour celle-là, puis 3, puis 2, puis 1. Donc ça fait 4 x 3 x 2 x 1. Donc ça on a dit que c'est factorial 4, et factorial 4, on a vu que ça faisait 24. Maintenant pour le deuxième. Alors là c'est un petit peu différent, puisque pour la première ville je ne peux pas mettre Madrid, puisque Madrid il est forcément dans un de ces 3 là, puisqu'on a dit qu'on visite Madrid après Paris, puisque Paris c'est avant Madrid. Donc là pour la première possibilité, cette fois-ci je n'ai pas 4 choix, puisque je ne peux pas mettre Madrid, je n'ai que 3 choix, puisque Paris est là, Madrid est forcément là, et donc si j'enlève Paris et Madrid, je n'ai plus que 3 choix. Donc pour la première, j'ai 3 choix, par contre pour lui, et bien là j'ai encore 3 choix, parce que j'enlève Paris et la ville que j'ai visitée là, et donc du coup maintenant j'ai les 3 autres villes, mais là comme je peux avoir Madrid, et bien j'ai encore 3 choix. Par contre là je n'en ai plus que 2, et là je n'en ai plus qu'un. Donc x 2 x 1. Et donc 3 x 3, 9, 2 x 9, 18 x 1, ça reste 18, donc j'ai 18 possibilités. Pour là ça va être encore différent, parce que Madrid ne peut être que là ou là, et donc d'après le même principe qu'au-dessus, pour la première j'ai 3 possibilités, c'est-à-dire toutes sauf Paris et Madrid. Par contre pour la deuxième, je n'ai plus que 2 possibilités, parce que j'ai les 5, moins Paris, moins Madrid, moins celles que j'ai visitées là, je n'ai plus que 2 choix. Ensuite pour là, par contre là j'ai encore 2 choix, parce qu'au final j'en ai visité 3 en tout, donc il me reste 2 possibilités, Madrid qui est possible, et puis l'autre. Donc là j'ai encore 2 possibilités, et par contre là j'en ai plus qu'une pour la dernière. Donc là on voit que c'est encore différent, 2 x 3, 6, 6 x 2, 12. Donc là cette fois-ci j'ai 12 possibilités. Enfin pour le dernier, là ici par contre je n'ai plus le choix, Madrid est forcément là, donc là je suis obligé de mettre Madrid. Et donc là je n'ai plus que les 3 autres villes, donc le premier j'ai 3 possibilités, ici j'ai 2 possibilités, là je n'ai plus qu'une seule possibilité, bon Paris il est ici, donc je n'ai qu'une seule, donc je dois mettre x 1, mais bon ça ne sert à rien. Et Madrid par contre là, c'est forcément Madrid, donc je n'ai plus qu'une seule possibilité. Et donc 3 x 2 x 1 x 1, ça fait 3 x 2, ça fait 6. Et donc je vois que pour chaque position de Paris, j'ai des nombres de possibilités qui sont totalement différentes, du fait que Madrid ici a 4 possibilités, j'ai plus que 3, plus que 2, et plus qu'une. Maintenant, comme je l'ai dit, il s'agit d'additionner tout ça, alors là c'est facile, puisque 24 et 6 ça fait 30, 18 et 12 ça fait 30, 30 et 30 ça fait 60, donc en tout, si j'additionne, ça me donne 60 possibilités. Et donc pour visiter Paris avant Madrid, j'ai 60 possibilités, c'est-à-dire 2 fois moins que d'itinéraires possibles où je visite Madrid avant Paris. Alors, en réalité, du coup, si on a la moitié, on pourrait se dire, est-ce qu'on n'aurait pu pas dire directement que c'était la moitié ? Alors oui, tout à fait, on peut dire que c'est la moitié, mais par contre, la question c'est pourquoi ? Et donc, là je vous ai montré le résultat de manière un petit peu formelle, mais en calculant au fur et à mesure, donc là c'est pas terrible, parce que si jamais on a eu beaucoup plus de villes, c'est pas extraordinaire, mais on peut le montrer beaucoup plus rapidement en disant que c'est la moitié. Pourquoi c'est la moitié ? Parce que si on prend l'ensemble de nos itinéraires possibles, donc là c'est les 120 itinéraires au total, et bien je sais que parmi les 5 cases que j'ai, je vais devoir forcément mettre Paris et Madrid, mais sauf que si je mets Paris là, j'ai Madrid qui est soit là, soit là, et donc si je mets Madrid ici, ben là j'aurai Madrid avant Paris, si je mets Madrid ici, j'aurai Paris après Madrid. Mais du coup, je pourrais faire ça pour tous les itinéraires, et donc parmi mes 120 itinéraires que j'ai, j'ai forcément P et M qui ont deux positions, et donc à chaque fois, soit c'est dans le cas où Paris est avant Madrid, soit c'est dans le cas où Madrid est après Paris. Donc je pourrais couper en deux parties en disant, ben celle-là c'est quand Paris est avant Madrid, avant je mets inférieur, et au contraire, là c'est quand Paris est supérieur à Madrid. Mais je mets strictement parce que je ne peux pas mettre égal, parce que je ne peux pas visiter deux villes en même temps, je ne peux pas avoir Paris et Madrid au même endroit. quand j'ai des villes, je les visite une par une. Alors là, j'ai coupé en deux, mais la question c'est, est-ce que ces deux-là sont de même taille ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai 60 ou 60, ou est-ce que j'ai 100 et 20 ? Ben j'ai forcément 60 et 60 par symétrie, parce que là, toutes les villes sont équivalentes, je n'ai pas dit que Paris était plus importante que Dublin ou autre, et il n'y a pas de position ici qui est plus choisie que les autres. Donc il n'y a aucune raison d'avoir plus de choix, enfin plus de possibilités avec Paris avant Madrid que Madrid après Paris. D'ailleurs, une d'autres manières de le montrer, c'est que je peux très bien prendre ni Paris ni Madrid et dire, ben tiens, je vais mettre tous les autres villes, par exemple, du coup, si j'enlève Paris-Madrid, j'ai Dublin, Rome et Londres, donc par exemple, je mets Dublin, Rome et Londres, et donc on voit que là, j'ai deux possibilités, soit Paris et Madrid, soit Madrid et Paris. Et donc, ça veut dire que pour chaque combinaison, par exemple celle-là, j'ai son miroir, entre guillemets, en Paris-Madrid, qui est la même, mais en inversant le Paris et le Madrid. Et je sais que pour chacune de ces combinaisons, j'ai une unique combinaison réciproque, puisque là, j'ai qu'une permutation entre Paris-Madrid, donc chaque itinéraire que je peux emprunter par une croix ici aura son symétrique ici. Si j'en ai une là, j'en ai une là, etc., etc. Et donc, comme c'est « symétrique », entre guillemets, je sais que c'est coupé en deux, donc là, j'en ai 60, et là, j'en ai aussi 60. Donc, ce qui justifie bien que le nombre l'idéal, c'est de faire ce raisonnement directement, mais si jamais on ne l'a pas vu, on fait le raisonnement d'avant. Mais si jamais on arrive à voir ça directement, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on a directement la réponse. Mais si on n'est pas sûr, on peut très bien faire le petit calcul que j'ai fait avant, où on calculait un par un toutes les possibilités, et à ce moment-là, bien évidemment, on trouve le même résultat. Donc voilà, j'espère que tu as liké cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir. Regarde dans la description parce que j'ai mis d'autres liens vers des vidéos qui sont également sur les non-dommements. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.